Isa en maternelle présente Elle mère de David Mackey Il était une fois un troupeau d'éléphants, de jeunes éléphants, de vieux éléphants, de grands éléphants, des gros et des minces, des éléphants comme ci, des éléphants comme ça, ou autrement. Tous différents, mais tous heureux et tous de la même couleur. Tous, sauf elle mère. Elle mère était différente. Elle mère était bariolée. Elle mère était jaune et orange et rouge et rose et violet et bleu et vert et noir et blanc. Elle mère n'était pas de la couleur des éléphants. C'est elle mère qui rendait les éléphants heureux. Tantôt, il plaisantait avec les autres éléphants. Tantôt, les autres éléphants plaisantaient avec lui. Mais c'est toujours elle mère qui amenait le rire. Une nuit, elle mère n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se disait qu'il en avait assez d'êtres différents. « Qui a jamais entendu parler d'un éléphant bariolé ? » pensait-il. « Pas étonnant qu'il se moque de moi. » Au matin, avant que les autres se réveillent tout à fait, elle mère s'esquiva doucement. Son départ passa inaperçu. Tandis qu'il traversait la jungle, elle mère rencontra des animaux. Ils lui dirent tous « Bonjour elle mère ! » À chacun d'eux, elle mère sourit et répondit « Bonjour ! » Après une longue marche, elle mère trouva ce qu'il cherchait. Un arbrisseau buissonnant. Un arbrisseau couvert de baies. Un arbrisseau couvert de baies de la couleur des éléphants. Elle mère attrapa l'arbrisseau et le secoua tant et si bien que les baies tombèrent sur le sol. Une fois que le sol fut tapissé de baies, elle mère s'allongea et roula sur lui-même plusieurs fois, d'un côté et de l'autre, puis d'avant en arrière. Ensuite, il ramassa des grappes de baies et s'en frictionna le corps jusqu'à ce que le jus de baies le recouvre entièrement et qu'il n'y ait plus la moindre trace de jaune ou d'orange ou de rouge ou de rose ou de violet ou de bleu ou de vert ou de noir ou de blanc. Une fois son travail achevé, elle mère ressemblait à n'importe quel autre éléphant. Ensuite, elle mère s'en retourna vers le troupeau. En chemin, il repassa devant les autres animaux. Cette fois, ils lui dirent tous « Bonjour éléphant ! » et à chacun d'eux, elle mère sourit et répondit « Bonjour ! » Heureux de ne pas être reconnus. Quand elle mère retrouva les autres éléphants, ils étaient tous immobiles et silencieux. Aucun ne remarqua elle mère tandis qu'il se glissait au milieu du troupeau. Au bout d'un moment, elle mère sentait que quelque chose clochait. Mais quoi ? Il regarda autour de lui la même jungle habituelle, les mêmes nuages de pluie qui traversaient le ciel de temps à autre et enfin les mêmes éléphants. Elle mère les regarda. Les éléphants étaient comme soudés au sol. Elle mère ne les avait jamais vus si sérieux. Et plus il regardait ses éléphants silencieux, sérieux, solennels et comme soudés au sol, plus il avait envie de rire. Au bout d'un moment, ce fut plus fort que lui. Il leva sa trompe et hurla à tue-tête. Bouh ! Les éléphants furent si surpris qu'ils firent des bons dans tous les sens. Nom d'une pipe ! s'exclamèrent-ils. Puis ils virent elle mère qui n'en pouvait plus de rire. Elle mère ! dirent-ils. Ce doit être elle mère ! Alors, les éléphants se mirent à rire comme jamais ils n'avaient ri auparavant. Tandis qu'ils riaient, un nuage creva et au contact de la pluie, elle mère redevint bariolé. Les éléphants riaient encore quand elle mère retrouva toutes ses couleurs habituelles. « Oh, elle mère ! » dit un vieil éléphant. « Tu nous as déjà fait de bonnes plaisanteries, mais jamais nous n'avions ri comme aujourd'hui. Tu t'es vite démasqué. » Nous devons célébrer ce jour chaque année. « Nous devons célébrer ce jour chaque année » dit un éléphant. « Ce sera le jour d'elle mère. » Tous les éléphants se décoreront et elle mère se peindra de la couleur des éléphants. Ainsi font les éléphants. Un jour par an, ils se décorent et ils se pavanent. Si ce jour-là, vous rencontrez un éléphant de la couleur habituelle des éléphants, vous saurez que c'était le mère sans aucun doute. Mon histoire est terminée.